bonjour chers amis frais soeurs vous tous qui m'écoutez je vous souhaite la bienvenue vous êtes bien sur la chaîne de tonton pat ici nous partageons la connaissance sur les choses de la vie nous partageons de la connaissance sur la spiritualité sur les différentes astuces naturelle de tout ce que nous trouvons dans notre environnement qui peut nous aider et qui peut transformer nos vies depuis un certain temps je ne présente plus nécessairement des actes des astuces à base de tout ce que nous avons comme fruits et plantes dans notre environnement ou autour de nous je vous parle beaucoup plus en m'appuyant sur la parole de dieu parce que ce que vous devez comprendre il y a beaucoup qui me contactent chaque jour pour me dire bon tonton écoute il n'y a rien qui marche pour moi tout ce que je peux essayer j'ai des difficultés dans tous les sens vous devez savoir que l'élévation la prospérité le succès sur l'ennemi même la victoire dans le combat contre l'ennemi c'est un état d'esprit je dis bien c'est un état d'esprit vous savez si vous êtes malade et que vous allez même chez le plus grand des médecins que vous ne croyez pas que vous allez guérir ce médecin malgré tout ce qui va faire vous n'allez pas guérir moi aujourd'hui je viens vous parler à tous ceux qui me suivent déjà pour vous dire vraiment merci pour le temps que vous prenez pour vous arrêter à écouter ce que je peux dire dans les vidéos je rends grâce à l'éternel pour ça mais je viens ce matin vous interpeller et appuyer encore sur le point que vous devez travailler sur votre manière de penser votre manière de voir la vie vous savez malgré tous les efforts que vous pouvez faire si vous avez une certaine manière de penser si vous avez une certaine manière de voir les choses la vie ne va jamais vous mener plus haut que ce que vous pensez aujourd'hui je viens vous demander vraiment tous ceux qui m'écoutent tous les frères et soeurs je viens vous demander d'arrêter de vivre comme des esclaves qu'est ce que je vais m'expliquer quand je dis que arrêter de vivre comme des esclaves vous savez l'esclavage n'est pas arrêter quelqu'un mettre les chaînes sur son pied le fermer dans une cage et tout ça non ça c'était l'esclavage d'avant l'esclavage de maintenant c'est l'esclavage dans ta tête c'est-à-dire dans ta tête toi-même tu t'es mis dans une cage où tu t'es fermé et tu as dit bon dans cette cage là je ne vais jamais sortir avec des mots simples je peux vous expliquer quelqu'un qui est esclave par exemple dans sa tête c'est quelqu'un qui croit qu'il ne peut jamais être libéré des malédictions ou des problèmes que suivent les membres de sa famille quelqu'un qui est matériellement esclave ou bien quelqu'un qui est vraiment tellement bas dans sa tête sur le plan de la prospérité ou sur le domaine matériel c'est quelqu'un qui va te dire par exemple que je n'aurai jamais jamais de ma vie je ne peux peut-être avoir une somme importante je ne peux même pas gagner même un jour même un million de francs parce que il n'y a jamais personne dans ma famille que ce soit mon père ma mère ou mes générations qui ont déjà gagné quelque chose nous nous sommes pauvres et nous ne voulons jamais faire comme ces riches là parce qu'on ne va jamais être comme ça c'est pareil pour la maladie si vous souffrez de la maladie ou bien vous souffrez peut-être d'un problème où vous n'arrivez pas à avoir d'enfant que vous vous dites déjà dans votre tête que voilà dans votre famille peut-être les femmes n'accouchent pas ou bien les hommes ne se marient jamais ou quoi que ce soit dès que vous vous fermez dans votre propre cage la vie ne pourra jamais rien vous apporter dans le premier travail qu'un être humain doit faire vous devez savoir tout est d'abord spirituel avant d'être matériel tout ce que vous obtenez dans la vie vous avez d'abord travaillé ça dans votre tête avant que ça se matérialise donc ce que vous devez savoir c'est que tant que vous n'allez pas changer votre pensée vous n'allez pas changer votre manière de voir la vie que vous allez rester dans l'esclavage mental vous n'allez jamais fait de votre vie quelque chose d'intéressant même si vous voulez monter à certains niveaux vous allez revenir toujours au niveau du au niveau de votre pensée au niveau de votre raisonnement au niveau où vous comprenez les choses je sais que parmi nous il ya beaucoup de gens qui n'ont pas un grand niveau intellectuel je ne veux pas trop développer les choses il ya certains qui ne vont pas facilement comprendre je vais revenir à des mots simples mais ceux qui ont déjà compris la première partie de ce que je voulais expliquer ils savent déjà de ce de quoi je suis entrée de parler en termes simples je vais expliquer encore autre chose ici pour nos frères soeurs nos mamans tous nos aînés qui nous suivent ou qui me suivent tous les jours je vais vous dire vous mes aînés même si il ya la sagesse dans la vie la sagesse de nos aïeux et tout ça savez je prends un exemple simple si dans ta famille ou bien si tu as des enfants et tout ça et que chaque jour quand tu fais ta prière tu es toujours en train de dire tu es toujours dans la plainte tu es toujours en train de dire à dieu oh vraiment oh mon dieu je ne sais pas vraiment comment mes enfants comme qu'est ce qu'ils vont devenir la situation de mes enfants comme ça ça a toujours été comme ça avec mes frères avec mes neveux cette famille est toujours comme ça mon dieu il faut que cette situation la change il faut vraiment qu'on sort de ces problèmes là chers parents chers frères chers amis quand tu fais cette prière là tu ne fais aucune prière tu es toujours en train de parler de tes problèmes tu es toujours en train de c'est un peu comme si tu marches sur place quoi tu répètes des choses qui sont déjà ta vie et tu aggraves ces choses là ce que je vais te dire c'est qu'il faut avoir une manière différente de penser il faut reconnaître déjà qui tu es il n'y a personne qui est venu si c'était si pour souffrir si on était venu si c'était si uniquement pour souffrir je n'aurai pas rempli la terre de tout ce qui a comme richesse tout ce qui a comme avantages naturels tout ce qui nous a même déjà donné même notre propre corps c'est une grande richesse donc ce que je viens te dis ce matin c'est que ne crois pas que en étant dans les pleurs tous les jours tu vas faire quelque chose de bien dans ta vie ou dans la vie de tes enfants il faut que ce qui sort de ta bouche soit contraire maintenant dis à la situation que tu es en train de vivre maintenant dans ta ville que même si elle était là avant aujourd'hui ce n'est plus cette situation là aujourd'hui tu es une autre personne parce que tu as reconnu ton véritable statut tu as reconnu réellement qui tu es et en faisant cette prière là il faut toujours t'appuyer sur la parole sur les promesses que dieu a mis dans les saintes écritures je vais te donner deux passages aujourd'hui sur lequel tu dois t'appuyer chaque jour pour faire des déclarations contraire à ce que l'ennemi t'a fait croire personne n'est venu sur cette terre pour ne pas atteindre tel ou tel autre niveau tous sur cette terre on est au même point d'égalité même si certains sont nés qui sont nés déjà dans la richesse si ils n'ont pas cette mentalité de richesse là je peux vous rassurer que leur vie sera néant si certains sont riches et ils continuent dans la richesse et ils meurent dans la richesse c'est parce que dans leur cerveau dans leur mentalité c'était déjà bien mémoriser ces valeurs de richesse là c'est des choses qui étaient déjà normales pour eux mais si vous dans votre vie votre famille votre père il n'a jamais eu une voiture confortable ou vous n'avez jamais vécu dans une belle maison et tout ça ça ne veut pas dire que tout est fini pour vous vous avez encore la possibilité de faire beaucoup de grandes choses mais le seul travail que vous devez faire ne limitez pas votre pensée votre croyance au niveau où vous avez grandi commencez à penser grand commencez à déclarer des grandes choses dans votre vie commencez à déclarer des grandes réalisations dans votre vie en vous appuyant sur la parole et les promesses de l'éternel vous allez voir que votre vie sera ce que vous avez déclaré voilà deux passages qui vont vous encourager ce matin pour que vous ne restez pas que vous arrêtez de vivre comme des esclaves parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui attendent un grand miracle mais le miracle ne vient pas ou bien le changement ne vient jamais même quand tu ne change pas ta pensée et ta manière de voir la vie aussi longtemps que tu seras dans une certaine manière de voir la vie si tu es dans la tristesse si tu es tout le temps dans la plainte si tu es tout le temps en train de t'arrêter uniquement sur ton problème et la situation dans lequel tu es maintenant rien ne changera jamais pour toi même si tu pries pendant mille ans tu n'es pas en train d'envoyer les bons messages au Créateur, à l'univers tu perds ton temps voici un passage d'espoir pour toi c'est le livre de Romain chapitre 8 verset 32 je l'ai reçu même ce matin quand je me suis réveillé ce livre-là dit quoi ? Romain chapitre 8 verset 32 Lui qui n'a point épargné son propre fils mais qu'il a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Je reprends ce passage Romain chapitre 8 verset 32 Lui qui n'a jamais épargné son propre fils mais qu'il a livré pour nous tous comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Alors ça c'est la parole de l'Éternel qui te dit malgré même toutes les erreurs toutes les malédictions qui avaient été prononcées sur nos aïeux les premiers hommes la première créature humaine d'Adam et Ève malgré toutes ces malédictions qui avaient été données sur eux l'Éternel nous a quand même envoyé son fils il nous a livré quand même son fils pour garder cette alliance-là et que tout ce qui a été donné à son fils soit également nous soit également donné donc tu dois savoir que toute malédiction que ça pèse sur ta famille que ça pèse sur tes enfants que ce soit sur les aïeux quel que soit ce que tu vois de nos jours si c'est un problème dû à une malédiction familiale ce n'est pas ton partage tu dois commencer à renoncer à tout ça et penser différemment et te dire que ta vie n'est pas comme celle-là parce que cette malédiction-là ne fait plus partie de ta vie tu es tu partages ensemble la promesse que le Père a fait à son fils qu'il a envoyée et ce fils-là a payé le prix pour toutes ces malédictions-là donc tout ce que tu désires tu dois l'avoir le deuxième passage que je vais te donner c'est le livre d'Apocalypse verset 5 à 10 Apocalypse verset 5 à 10 nous dit Apocalypse chapitre 5 verset 10 nous dit tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre le Père lui-même te dit dans sa parole que tu dois régner sur la terre si tu dois régner sur la terre quelqu'un qui règne c'est un roi il n'y a rien qui est au-dessus du roi ça veut dire que tout ce qui est du bien de la terre tout ce qui est du bénéfice de la terre tu règnes là-dessus ça veut dire que ça t'appartient c'est ton partage tu as déjà vu un roi qui désire quelque chose dans son royaume qu'on lui refuse on ne refuse pas quelque chose à un roi qui désire quelque chose dans son royaume quel que soit ce qu'il y a dans son royaume il a le droit sur ces choses là parce qu'il est roi c'est lui qui a autorité sur ces choses là l'éternel vient te dire ce matin que dans tout ce qui est dans cette terre lui qui est le créateur qui a créé cette terre toi tu as l'autorité il t'a donné l'autorité de régner sur tout ce qu'il y a dans cette terre comment tu peux être un roi et tu es dans la sécheresse si tu es roi et tu es dans la sécheresse ça veut dire que tu n'as pas encore pris conscience de ton statut tu ne connais pas réellement qui tu es tu es toujours dans le vêtement d'esclave dans ta tête même si tu répètes des paroles même si tu pries chaque jour même si tu élèves ta voix à l'éternel tu es toujours dans un comportement d'esclavage tu es toujours dans la peau de celui qui est esclave tu ne te comportes pas comme un roi tu te dis dans ta tête qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être accessibles à toi mais c'est faux à partir d'aujourd'hui sache que c'est faux il n'y a rien qui t'est impossible mon frère ma soeur toi qui m'écoutes sache qu'il n'y a rien du tout qui t'est impossible tout est possible à toi il suffit juste que tu y crois même si tu ne vois pas ça devant toi au moment où tu es en train de te faire ces affirmations là sache que tout est d'abord spirituel ça se matérialise sur le plan spirituel avant que tu le vois physiquement quand tu auras réellement cru que tu as un héritage de royauté quand tu auras cru que ce que tu es n'est pas ce que les gens sont en train de voir là tu peux même dire aux gens avec conviction que demain je serai telle ou telle chose ou demain je serai président de la république vous allez voir la plupart même des gens qui sont présidents de nos jours quand ils étaient jeunes ils disaient qu'ils allaient être présidents les gens se moquaient d'eux les gens rigolaient d'eux mais ils avaient cette conviction profonde en fait ils étaient tout jeunes à 10 ans mais ils avaient déjà cette couverture présidentielle ils étaient déjà revêtus de l'habit présidentiel parce que ce qu'ils disaient était déjà confirmés dans leurs pensées étaient déjà clairs dans leurs pensées n'avaient aucun doute dans leurs pensées et quand ils marchaient ils marchaient comme des présidents ils s'habillaient comme des présidents ils faisaient tout comme des présidents vous allez voir même la vie de ces gens là ils étaient toujours leaders dans tout ce qu'ils faisaient parce que la vie était déjà en train de les amener vers ce en quoi réellement y croient il y a plein d'exemples vous allez voir tous ceux qui se démarquent dans la vie comme je vous dis tout le temps oui le travail il est important mais en dehors du travail vous devez travailler votre mental votre manière de réfléchir votre manière de voir la vie aussi longtemps que dans votre tête vous n'allez pas changer votre mentalité votre manière de voir les choses il y a certains niveaux que vous n'allez jamais accéder dans la vie moi je veux que vous comprenez ça ce matin et que vous vous appuyez sur la parole même de Dieu parce que l'éternel dit dans sa parole qu'il te fait héritage il te donne héritage de tout ce que a eu le Christ qu'il a envoyé pour toi parce que malgré les péchés de nos parents il n'a pas coupé cette alliance de bénédiction et dans le livre d'Apocalypse il te rappelle que tu es venu sur terre pour régner parce que tu as cet héritage de royauté là en toi alors toi qui règnes pourquoi tu passes le temps à jouer aux mendiants devant les frères et sœurs pourquoi tu n'arrives pas à t'assumer tu es toujours dans la sécheresse tu es toujours dans la plainte tu es toujours dans les problèmes change ta mentalité change ta manière de vivre ta vie si tu ne changes pas ta mentalité ta vie sera toujours liée captif dans un esclavage un esclavage qui n'est pas physique mais un esclavage qui est mental je t'exhorte vraiment aujourd'hui je ne veux pas que la vidéo soit très très longue mais je viens mettre le point encore là dessus aujourd'hui et te dire que tout est possible tant que tu as décidé dans ta tête et tu as changé ta mentalité tout est possible je prie ce matin que toutes les personnes qui sont en train de me suivre puissent être touchées par ce message et que l'éternel par le Saint-Esprit puisse changer leur mentalité en mentalité de roi que cet esprit de Dieu qui donne la royauté dans une personne puisse être vraiment attaché à vous vous qui écoutez cette vidéo vous qui êtes en train de m'écouter que cette royauté puisse être attachée à votre pensée et changer toute votre vie changer votre paradigme changer votre destinée au niveau de la royauté de ce qui représente un véritable enfant de Dieu même si vous devez savoir quelqu'un qui a l'ension de royauté même s'il arrive dans un endroit qui n'est même pas habillé avec des habits des centaines de mille on lui donne automatiquement du respect parce que cette aura-là brille en lui cette aura-là est en lui cette tension-là l'accompagne donc ce que vous devez savoir c'est que ne vous battez pas beaucoup pour l'apparence des choses qu'on voit visiblement là travaillez d'abord votre mental quand votre mental sera assez vous êtes assez assis dans votre mental que vous connaissez quel est votre véritable statut que vous avez reconnu quel est votre statut et vous avez atteint ce niveau-là où vous avez la confiance totale et la foi de votre statut d'enfant de Dieu de votre statut royal toutes les choses qui appartiennent à la royauté vont venir à vous même si vous allez faire des efforts pour ces choses-là vous n'allez pas vous battre beaucoup pour ça parce que c'est votre partage naturellement voilà je vais vous écrire les passages en description de la vidéo je vais vous souhaiter bien des choses aujourd'hui que la grâce de l'éternel soit avec nous qu'elle continue à nous éclairer et nous conduit dans tout ce que nous avons à faire pendant notre parcours sur cette terre sur cette terre soyez bénis et j'espère par la grâce de Dieu faire une autre vidéo demain pour parler des merveilles et de l'amour du créateur dans nos vies bien à vous ciao ciao